Parcourir le monde en courant sur les chemins, c'est ce que propose l'Ultra Trail World Tour au trailer des 5 continents. Des gratte-ciels de Hong Kong au désert marocain en passant par les plus hauts sommets des Alpes ou sur les sentiers océaniques, c'est une belle invitation pour de formidables voyages. Nous prendrons d'abord la direction des Etats-Unis et de la Californie pour vivre la Western States Endurance Run, une édition caniculaire cette année qui aura fait de gros dégâts en termes d'abandon. Retour ensuite en Europe au pied de l'un des géants des Alpes, Liger en Suisse, une ambiance plus fraîche et montagneuse. La Western States est considérée comme la plus ancienne course de 100 miles du monde. En 1974, les pionniers de l'Ultra Trail, dont le nom n'existait pas encore, ont relié Squaw Valley, ancienne cité olympique à Auburn, sur les traces des mythiques chercheurs d'or. Un parcours sauvage sur un tracé qui mêle allègrement altitude, chaleur écrasante et traversée de rivières. Autant d'éléments qui ont écrit la légende de cette épreuve que tout le monde souhaite inscrire à son palmarès. Sous-titrage ST' 501 Cette course est une véritable institution dans le microcosme de l'Ultra. Aux Etats-Unis, c'est une référence du calendrier que chaque coureur nord-américain rêve de dompter. A l'image de Rob Crahr, le double vainqueur canadien de l'épreuve. La révolution du talent du talent de l'Université de l'Ultra, c'est de la manière dont le væse pour les races de l'Ultra. The key to winning Western States, c'est pour moi, c'était être patient. Mais composure, confiance, compunction c'est quelque chose, c'est un mantra que je le visse pour les électrées. Donc, pour moi, la race ne commence pas jusqu'à 4 miles. C'est souvent juste un petit huit sur le top de la première climb. Et vous n'avez pas besoin d'avoir trop de énergie early dans la race sur la première climb. Mais, oui, c'est un long race. Une 100 mile race est un long race. Donc, être patient sur les canyons. Et puis, si vous puissiez à l'écriture très bien, vous avez une bonne chance à faire de la race à Western States. Western States holds such a special place in my heart. C'était mon premier 100 mile race, en 2013. Et c'était vraiment la race qui a commencé à l'écriture que j'ai été sur les dernières années. C'est old, c'est établié, c'est un grand history full de rich characters, amazing athletes. The energy at the aid stations, the energy surrounding the event. There's so much attention leading into it at the race and following it as well. The course, for me, really suits my strengths. So, it's a course that I really enjoy. It's not too technical. It's very runnable. It has a little bit of elevation starting out. You know, there's a lot of races out there, but Western States really sets itself apart with its history and competition. I think it's something special for anybody who wins Western States. Yeah, there's no doubt about it. It's really the Super Bowl of ultra running in North America, probably similar to UTMB in Europe. Yeah, it has such a rich history. And you look at the list of winners, and, you know, to have your name included on the list of winners at Western States is something that I'll cherish for the rest of my life. You know, I think the heart of Western States for me is Cow Street. It's been one of my strongest sections, but it's also a really intimidating part of the course because, like I said, you can run pretty quickly on it, but you still have about 40 miles to go depending where you are on Cow Street. It's really hot. You catch glimpses of the river. The river's almost teasing you because you know you have a ways to go until you actually cross the river and get into that super cool, refreshing water that re-energizes you. But that's when you really appreciate all the training you've done. That's when you have to dig the deepest, be the smartest runner you can be, and work really hard at the same time. It's kind of an amalgamation of everything that went into it all coming together at once. And it's almost like very intimidating but exciting at the same time to be racing on Cow Street. I think 2014 was probably the most magical moment of running in my life. You know, finishing second to Tim Olsen in 2013, probably before I even crossed the finish line, I knew it was my goal to come back the next year and win Western States. And, you know, it had been a long time since I set such an ambitious and difficult goal for myself. And obviously there was a lot of attention surrounding the race. It was a difficult year of training. And to have that year and that race come to fruition and step onto that track at that place or high and just know everything had come together. It was like nothing hard to compare to anything else in my life. The energy, the celebration, not just of myself, but the sacrifices that those closest to me, and obviously that Christina made. It's incredible. It's nothing can duplicate it in the world. The Western States and its history fascine par-delà les frontières and can s'immiscer chez tous les types de coureurs, even ceux habitués à la piste d'athlétisme. L'Australien David Byrne en est l'illustration parfaite. It was the distance running. Yeah, and then I was a track athlete for many years and pursued my goals with that and cross-country. And that's sort of where the journey began. When my track days ended, I had a bit of a break. I didn't want to run. It was more of a motivational thing. I wanted to focus on work and business and so on. But after a few years of that, I got the itch again. I saw, I was filming at Ultra Trail Australia and I saw what an amazing experience it was. And it motivated me to get back in. I just wanted to try this new sport, which was new in Australia, relatively speaking, to the mass market. You know, trail running wasn't a big thing growing up. But yeah, I discovered it and went, yeah, I want to try this. And since then I've just loved it, fallen in love with trail running. For me, Western States was a huge surprise. I never thought I would get the opportunity to run it. and when the opportunity arose, it was, you know, I thought to myself, geez, it's probably a year too soon. You know, I need more time. I need to get stronger and fitter. But then I thought to myself, well, how often do you get the opportunity to run Western States? You know, and when the opportunity came up, I said, well, you know, now this is my year. I'm going to have to put it out there. And, you know, it's my first 100 miler. I've only ever run a handful of 100k races. So it is a big test. It's a huge unknown. But for me, it's, you know, it's such an iconic event that I'd love more than anything to be competitive. I'm horrified of the snow. No, no, we only, I've only ever race in it. Run in it once and it wasn't a good experience, but I learned a bit from it. Hopefully, yeah, this time around, it's much better. Il est temps de se plonger dans la course pour David Byrne et les 370 concurrents qui viennent retirer leurs dossards. Parmi eux, Ryan Sandes, l'un des favoris venus s'imprégner de l'ambiance, ou le français Eric Claveret. Ça fait de longs mois que je prépare cette course. Pour moi, c'est vraiment l'objectif de la saison. Puis dans un décor vraiment magnifique. Et puis sur une course qui, je l'espère en tout cas, devrait me convenir. En tout cas, une course relativement roulante par rapport à ce qu'on peut rencontrer en Europe. Avec de la chaleur, j'aime plutôt bien la chaleur. Donc on verra, mais vraiment content d'être ici, enfin. Et le compte à rebours est grainé à 19h du départ. Moi, personnellement, par rapport à cette course-là, je vais faire ma course. Je ne vais pas trop me calquer sur qui que ce soit. Parce que c'est une course qui est très particulière. À cause de la chaleur, ça peut sauter dans tous les sens. Donc il va falloir vraiment être concentré sur soi-même. Et sur l'aboutissement de ma propre course à moi. Entre Squaw Valley et Auburn, le parcours proposé est globalement descendant. Avec néanmoins quelques montagnes russes à enchaîner et des passages en haute altitude à digérer. Squaw Valley présente une autre image que l'on se fait habituellement de la Californie. Pas de plage de sable fin ici, mais des sommets enneigés. Dans une station de sport d'hiver qui accueillit les Jeux Olympiques en 1960. Les athlètes sont attentifs et enthousiastes à la présentation des favoris lors du briefing. Champagne et Anne Barker. Our first runner est un haut-standing middle distance runner que a fait 10 ans. 250 mètres. Applaudissements. Quelques minutes avant le départ, donné à 5 heures du matin, on immortalise l'instant, historique pour la plupart des coureurs amateurs. La tension monte d'un cran chez les participants, notamment dû à des conditions météo qui s'annoncent rudes. La matinée, c'est un an chaud. Bonne journée à la western, quoi. Je pense qu'il va falloir revoir les tableaux de marche, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de neige, beaucoup plus que les autres années. Je pense qu'il y a bien 20 kilomètres à faire avec pas mal de nevées, donc il va pas falloir s'exciter, marcher calmement, pas laisser trop de jus dans les nevées, puis essayer de reprendre un peu le retard sur la force. Mais ouais, ça va être spécial, ça va être spécial, ouais. Le moment du départ se rapproche et l'excitation est à son comble sur la ligne. Le coup de feu libère la meute d'athlète sous la lumière du jour naissante. Le coup de feu libère la meute d'athlète, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Il y a eu un autre petit peu de 50K en Bozeman, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. parce que c'est un très cool course out there. Je l'aime le processus du train, juste le jour. J'aime aller pour plus de longues runs. J'aime aller dans les canyons ou aller à la montagne. La liberté d'aller aller où tu veux, c'est une fois que tu veux, c'est une pratique de faire un petit tour sur la route. C'est un peu plus que ça. J'aime le processus d'aller aller sur une tour, aller explorer et aller avoir de plaisir. Pour aller aller à la vitesse, tu dois essayer et tu dois aller avec un peu d'ignorance. et vous devez être capable de pousser plutôt que ce que les gens peuvent dire à cause de pousser, et juste challenge ce que les gens pensent peut être fait. Et si vous allez en avec cette open-mindedne, je pense que beaucoup plus rapide times sont possible. Je pense que c'est que c'est principalement de temps-bas et de réussir. Je ne sais pas si c'est une année de snow ou non, donc ça peut changer des choses. Time-wise, c'est peut-être un peu plus conservateur de la plan de la race, si c'est une route de snow, mais nous allons voir. Je pense que c'est que c'est que c'est juste que c'est que c'est que c'est le jour et que c'est pas de force, parce que c'est le plus important, c'est que c'est la fin au final de la journée. Je vais devoir voir comment la récouper et la training va après les États-Unis avant que beaucoup peut être dit sur UTMB. Je pense que si je suis fit et que je peux préparer bien pour ça, je ne vois pas pourquoi je ne peux pas mettre un bon foot forward pour être le premier gagnant américain à UTMB. Jim Walsley est seul au monde sur les premiers kilomètres de course. Fidèle à sa stratégie offensive, mais parfois suicidaire, l'Américain a dynamité le peloton pour filer seul sur les sentiers. Plus expérimenté et plus prudent, Ryan Sandes laisse partir le fougueux Walsley en tête de course. David Byrne et Thomas Laure Blanchard Deuxièmement s'éloignent à ne pas faire des boulons de l'avis. Il fait des boulons de l'avis pour trouver les là-bas. C'est vraiment un peu plus à cinq ans qu'il a appris par les deux. C'est vraiment un peu plus qu'il y a un seul qui est conscient et David Byrne et Thomas Lorblanchet profitent quelques instants de l'ombre naturelle des conifères. Pour se rafraîchir, il fait un soleil de plomb. Sous-titrage Société Radio-Canada Certains ont déjà ôté leur t-shirt pour sortir de cette sensation d'étouffement. Au sein du peloton, les filles résistent bien à la chaleur et font leur course au milieu des garçons sans complexe. Les ravitaillements sont toujours très animés sur la Western States. Jim Walmsley n'y perd pas de temps. Ses poursuivants s'arrêtent plus longuement pour s'hydrater et s'appliquer des poches de glace sur la nuque. Sous-titrage Société Radio-Canada Andrea Hooser prend même le temps de s'asseoir et de changer de chaussette. Stephanie Ho semble pour sa part avoir une foulée plus heurtée, tandis que Magdalena Boulet se fait chouchouter par ses assistants. Pour tous, le chemin est encore long, tortueux et semé d'embûches. Le rêve est de gagner. Je pense que l'objectif est de s'assurer que j'ai fini d'abord. C'est une très longue route. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'élévation, mais c'est très chaud. C'est une course très rapide et très rapide. Les athlètes évoluent à découvert dans des forêts parfois décharnées. Le sol y est aride, les sentiers sont bouillants. Jonas Budd semble prendre son mal en patience jusqu'au prochain point d'eau. Alex Nichols, lui, alterne entre marche et course pour s'économiser. Chaque poste de ravitaillement est une oasis de bienvenue. Les coureurs s'aspergent d'eau pour évacuer temporairement la chaleur et éviter la surchauffe. Avec la complicité des bénévoles, tous dévoués à leur cause. David Byrne semble à la peine et voit Jeff Browning le dépasser sans même que ce dernier se retourne. Pour Thomas Lorblanchet aussi, à la recherche d'un second souffle, la course tourne au calvaire. Les plus touchés s'allongent, épuisés. Nous sommes dans le dernier quart du parcours. Ryan Sandez est désormais seul en tête après l'implosion un peu plus tôt de Jim Walmsley. Victime de vomissements et d'une hypoglycémie, le jeune américain laisse le champ libre au sud-africain Ryan Sandez. En deuxième position, l'américain Alex Nichols est visiblement en pleine possession de ses moyens. Marc Hammond complète le podium provisoire. David Byrne reste malgré tout dans la course accompagné de son pacer comme c'est autorisé sur les 40 derniers kilomètres du parcours. Chez les filles, Yu Wang a pris la tête aux 38e Miles mais voit Kat Bradley revenir dangereusement sur elle avec Magdalena Boulet un peu plus loin. Ma objective for tomorrow is to get to that finish line and have a great positive experience and get on that podium again. It's really exciting to see Western States women's field so competitive. It's taking the competition to the next level and I'm just really excited to be a part of it. I think it's step forward in women's competition in ultra running. I think this is just the beginning with Western States. I think it's going to happen and all the other races as well. Les coureurs arrivent enfin à cette fameuse rivière qu'ils doivent traverser accrochée à une corde pour résister au courant et à la fatigue. Cela sonne comme une petite récréation sur cette course interminable. Une formalité pour Ryan Sandes que rien ne semble pouvoir arrêter désormais. Surtout que le jour commence à tomber et que la température va enfin baisser. Après 16h19 de course, il rentre sur le stade d'arrivée d'Auburn en vainqueur. Il aura mis 40 minutes de plus qu'en 2014 où il avait terminé deuxième, signe de la difficulté de l'épreuve cette année. Je pense que Western States est la première race que j'ai vraiment rêvé de gagner. Il me a fait quelques années, beaucoup d'upes et d'downs. La dernière fois que je suis ici, j'ai été sick le jour avant la race. Donc, oui, c'était un rêve d'avoir ma famille, ma mère, ma mère, ma mère et ma mère. Et des bons amis. Donc, oui, je ne pouvais pas demander pour un meilleur jour. Je pense que parce que la partie principale de la race était très slow, donc j'ai dû travailler très fort, comme dans le nuage, et beaucoup de temps, j'ai fallé une fois ou deux. J'ai pensé que j'ai presque pris mon kneecap. C'était difficile et j'ai fallé. Donc, je pense que j'ai utilisé beaucoup d'énergie. Et puis, à partir du nuage, la température, la température skyrocketait vraiment, et c'était vraiment chaud. Et puis, c'était brutal. Il y a beaucoup de temps, je pense que c'était pour survivre. Alex Nichols termine à la deuxième place. Sauvons l'honneur des Américains. Mark Hammond prend la dernière place du podium. Suivent Jeff Browning et Christopher Denucci, accompagnés de leurs enfants respectifs. Eric Claverie termine en 16e position. Je m'étais fait beaucoup de films, mais je ne m'attendais quand même pas à ça. C'est vrai que c'est très éprouvant, malgré le relatif faible dénivelé par rapport aux ultras qu'on peut avoir en Europe. C'est vrai que les conditions étaient particulièrement difficiles, parce qu'on a eu beaucoup de neige. Les chemins n'ont pas eu le temps d'être entretenus. Mais bon, une belle expérience quand même. C'est une belle course. C'est une course mythique. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai terminé, parce que j'étais vraiment mal en point. Juste avant Claverie, Kat Bradley conclut victorieusement son épopée chez les filles à la 15e place du Scratch. Je ne pouvais pas être plus hâte. C'était juste si un grand expérience. Il y a eu une très forte, j'avais une super équipe qui était tellement supportive. Ça me rend bien le expérience et donc je suis très content. Quand j'étais m'entrée dans le stadie, c'est m'a dit, j'ai eu en fait quai ! Je suis fédée Magda, la deuxième place. Nous venions à la fin de la fin, jusqu'à la fin de la fin. Je ne pouvais pas que l'entourie. Je pensais qu'elle me coute. J'ai eu hâte de croire et qu'elle a eu en la fin. C'était comme ça, j'an 였 en tant que vie dans cette journée. Magdalena Boulay termine donc seconde et Sabrina Stanley troisième. Derrière les premiers coureurs, le gros du peloton choisira de profiter au maximum de l'ambiance et des paysages pour ne pas mettre en péril sa santé sous ses chaleurs extrêmes. L'important sera d'arriver à Auburn avant les 30 heures de course imparties. Seuls 128 des 239 coureurs au départ parviendront à rentrer dans les délais. Une véritable hécatombe avec 65% d'abandon mais une ovation assurée même pour la dernière concurrente. Après avoir bataillé avec la neige, la chaleur et avec soi-même vient le temps des récompenses. Les sourires en disent long sur la satisfaction d'avoir vécu une vraie aventure. Cette édition fut particulière, exceptionnelle et comme toujours une invitation au voyage. Vainqueurs ou simples finisseurs, tous sont heureux d'avoir bouclé la boucle avant de la recevoir en souvenir. Et ce n'est pas Craig Tornley, directeur de course et finisseur cette année, qui nous dira le contraire. A la mi-juillet, les athlètes de l'Ultra Trail World Tour ont l'occasion de se frotter à un autre mythe européen. L'Aiger, l'un des plus hauts sommets des Alpes. Au pied de ce géant à la face nord impressionnante, les coureurs devront maîtriser un parcours de 101 kilomètres pour 6700 mètres de dénivelé. De l'altitude, du technique et de l'endurance sont au programme de cette 13e étape du World Tour. Mais avant le départ, tous ont une pensée pour Welishtek. Un grand nom de l'alpinisme disparu quelques semaines auparavant dans l'Himalaya. Originaire de la région, il était l'ambassadeur de l'épreuve. En 2016, il s'était engagé sur la course et nous l'avions rencontré. Sur le trail railing, tu dois vraiment aller aux limites physiquement. Sur l'alpinisme, tu ne vas jamais aux limites physiquement parce que tu as besoin toujours de marche pour la sécurité. Et ici, tu vas aller trop vite, tu vas aller trop loin, tu dois arrêter la course. Et sur l'alpinisme, tu vas aller trop loin, tu es mort. Ça, c'est la différence. Non, non, non. C'est ça, c'est pas. Celui, c'est... C'est il y a un temps qui est. C'est l'ambassadeur, il y a beaucoup deẻ, il nous a beaucoup aidé. Il a beaucoup de sesame, il nous a beaucoup aidé. Et à la fin de l'alpinisme, c'est l'ambassadeur et un ami. C'est une organisation pour nous, et pour les relatives, et pour moi un très tragique moment. Liger gardera un souvenir ému d'Ulishtek, qui avait réussi tellement d'ascensions extrêmes sur cette montagne qu'il en avait faite sienne. Entrons dans le vif du sujet maintenant, avec un oeil sur l'une des attractions de cette édition 2017. Thomas Evans s'est révélé sur le Marathon des Sables, il veut confirmer en Suisse. Je me souviens d'ailleurs, je me souviens d'un ami, j'ai eu un barbeque de la nuit, j'ai eu lancé, j'ai eu lancé, j'ai eu lancé, j'ai eu lancé, j'ai eu lancé. J'ai eu lancé, j'ai eu lancé et j'ai eu lancé. J'ai eu lancé, j'ai eu lancé, j'ai eu lancé. J'ai eu lancé, j'ai eu lancé, j'ai eu lancé, j'ai eu lancé. J'ai eu lancé, j'ai eu lancé, j'ai eu lancé. J'ai eu lancé sur le but de l'autre pour faire en future. J'ai eu lancé pour le race un mois avant le race a commencé, donc en April 2016, en l'année 2016, la 31e édition de Marathon des Sables. Powered up, rockin', knock rockin'. Get the height, cut it up. Nasty, come on. Being in the military has really helped my mindset and my attitude when approaching these races as a lot of times we've got to dig really deep and finding that inner strength to continue going, which throughout my military training and my military career I've really been able to hone on those skills. Donc, quand les choses se sont difficiles, vous pouvez le faire et 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 le faire à chaque stage dans votre carrière, mais aussi lors de la race. Je me réveille chaque matin et ma Marathon des Salles de Trophy s'est sur ma desk, juste en front de ma bed. Je me réveille chaque matin et je ne peux pas croire que c'est vrai. Je pense que le plus que ça va, le plus grand c'est. Et le plus de races que je fais, le plus grand c'est. Mais je pense que la 32e édition de Mazen Saab, c'est toujours mon premier race, mon premier deseret race, mon premier multistage race et mon premier ultra-marathon. Et je me souviens de la race pour le reste de ma vie. Put'em up, rock it up, cut it up, get'em up, put'em up. I've always wanted to be an elite sportsman and now it is really turning into reality where I'm in the process now of becoming a full-time ultra-runner. Which for me is incredibly exciting, it's a little bit scary, there's a lot of risk. But for me, if I want to do something properly, I have to fully commit. I feel like I've got a lot to give. I'm incredibly dedicated to this sport. And I've got an amazing support team behind me who are really willing me on on this journey. And I hope that I can make the journey as enjoyable for them as they're gonna make it for me. Des dunes du Sahara aux faces enneigées de Liger, le décalage est total pour Thomas Evans qui va vivre son premier ultra en montagne de sa jeune carrière avec envie et une certaine appréhension. Des dunes du Sahara aux faces enneigées de la ville de Paris. Des dunes du Sahara aux côtés des 500 autres athlètes inscrits sur ce 100 km, Thomas Evans va suivre le protocole habituel. Retrait du dossard et rencontre avec les autres favoris de l'épreuve. Oui, je suis OK. Et vous ? Je suis trainé. Cette semaine, j'ai fait 51 km à l'épreuve. Et je ne sais pas qui a fait l'idée que je vais faire 100 km parce que ça n'a jamais été le cas. Parce que la semaine dernière, je vais racer à Grosg-Hochner. Avec Pau et Capet, nous faisons une racer de rouleur. Donc, il va racer un peu plus long, comme 60 km et je vais racer 50 km. Et après cette semaine, nous allons faire la race en Montreux. Et je suis racer 60 km. Donc, si je fais 100 km demain, je suis mort pour les deux semaines. Et je ne peux pas racer à l'Austria ou à la Suisse. Donc, c'est un grand bloc pour UTMB. Donc, je ne vais pas attendre de bons résultats ici ou dans les autres races. Mais je vais essayer de faire mon meilleur dans les races. Mais c'est juste une train. Je suis juste en train de changer ma minde. Ne pas me débrouiller à la première fois. Ne pas me débrouiller trop vite. Ne pas me débrouiller à la race. Ne pas me débrouiller à la race. Ne pas me débrouiller à la train. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je vais aller pour 3 heures de race. Juste pour être fatigué demain. Et me débrouiller à des conditions de UTMB. Face à un plateau prestigieux, la performance de Thomas Evans sera attendue. Et il bénéficiera du soutien de nombreux supporters. Pour nous, c'était un gars très gentil, très fort. Et en même temps, en tant que Marocain, j'aime les gens qui sont trop forts et qui sont gentils. Donc, c'est un homme avec grand cœur et humble. Et je pense qu'il a beaucoup de choses à faire dans le futur au niveau sportif. Moi, j'habite sur 1600 mètres. Je n'ai pas fait des entraînements à 100% pour l'Aiga Trail. Mais j'ai fait des entraînements dénivelé pour être prêt au minimum pour l'événement. Il est bientôt 4h30 du matin. Les 500 concurrents sont tous alignés sur la ligne de départ de Grindelwald. Le peloton s'élance pour 101 kilomètres de course, dont 87 parcourus sur des sentiers et 14 sur du bitume. Ils ont un temps maximum de 26 heures pour boucler la boucle. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Au petit matin, les concurrents surgissent des volutes de nuages d'altitude. Les majestueuses cimes du canton de Verne se dessinent à l'horizon, rendant plus appréciable la progression sur les sentiers escarpés. Les paysages suisses offrent leurs plus belles couleurs chatoyantes pour accompagner les concurrents. ... 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